Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 Play The Giraffe. Bref chers amis, donc comme vous pouvez le voir j'ai fait du vide dans mon inventaire, on va quand même mettre quelques torches autour de ce drapeau histoire qu'on le voit bien, et donc on va profiter de ce petit vent arrière pour nous ralentir, c'est très logique dit comme ça, hop, oh ça me touche, dégage, oh le trou, hop, sachez chers amis que je viens de voir pendant le 3, la bande annonce ou le teaser, je pense que c'est plutôt un teaser slash bande annonce on va dire, de Call of Cthulhu, pardon, il faut arriver à le dire, il faut arriver à le dire, et donc je pense que nous avons affaire à un des premiers jeux, entre guillemets, d'horreur, auquel nous allons avoir la chance de participer, tous les villageois sont morts, c'est bon à savoir, il y avait des vendeurs mais ils ont décédé, c'est sans doute mieux comme ça vous me direz, et oui donc je pense que nous avons véritablement fait notre premier jeu d'horreur de la chaîne, d'ici là qu'ils sortent, cela dit nous avons encore un petit peu de temps, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis particulièrement fan de l'univers de Cthulhu, principalement de certains jeux de société, si on peut appeler des jeux de société bien sûr, les gens en question étant, bah tout ce qui est horreur à Arkham, les contrées de l'horreur, entre autres choses, hop, crack, hop, et retourne voir là-bas si j'y suis, donc voilà, oui, pour moi une licence qui risque de faire beaucoup de mal à certaines autres licences, entre guillemets, on va dire, plus classiques, parce qu'en fait en ce moment nous avons en grande partie beaucoup de licences qui mettent en avant le côté zombie, et je trouve que revenir sur des aspects mythologiques déjà, bah écoutez, ça va plaire à beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont un, je vais pas dire entre guillemets, un âge avancé, mais qui ont à la trentaine d'années je dirais je pense, puisque c'est à peu près à cette période là qu'on a entendu parler, véritablement du retour de ces jeux de société qui ont fait véritablement un tabac à l'époque, donc voilà, 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 moi ce que j'en pense chers amis, tiens on va en profiter, nos dégâts, t'as peur de moi ou ? hop, merci d'être passé, hop, vous êtes mort, crack, dégage, crack, dégage, donc voilà, on a potentiellement une licence d'horreur, la licence d'horreur, vous vouliez me voir chialer, avoir peur chers amis, hurler, crier, me mettre en position fétale, bah vous allez, ça va arriver chers amis, ça va potentiellement arriver avec cette série je pense, enfin avec ce jeu, mais ce sera sûrement une série, vu que la plupart des romans de Lovecraft sont, font partie d'une saga simplement, alors ça, ça m'embête, ça, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, parce que j'ai tout mis du coup de côté, donc tant pis, j'ai pas pris de, en fait j'ai pas pris de quoi grimper dessus, littéralement, hop, donc ça m'embête un petit peu, je l'admets, je me trompe de bouton, comme souvent, hop, ça fait mal, dans ta tête, hop les, aïe, aïe, euh, crack, oui, comment je monte, il m'a vu, il m'a vu, voilà, ça t'apprendra, ben écoutez, on va passer par là, il faut gagner un petit peu de temps en passant par là, remarque, hop, voilà, ah, on avait des, off, mais moi plus d'ennemis devant le nez, alors que je sors du truc, c'est génial, hop les, il y a un papa, ça prendra, en fait non, c'est un repop celui-là, hop, voilà, pour qu'il soit full life, ça ne pouvait être qu'un repop, hop, ils ne sont plus aussi dynamiques qu'avant, ils ont fait des dégâts avant, ok, salut les mecs, ça fait mal, oh, pauvre de toi, oh, le coffre vide, le coffre vide de la haine, oh, la gueule, je suis vexé, je suis complètement vexé, ah, la tempête se calme, cool, par contre, il me faudrait des coffres, s'il vous plaît, alors là, c'était la tentative de suicide, ah, un coffre en question, ça va être intéressant, s'il y a quelque chose dedans, non, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans, génial, nous n'avons pas de chance, non, pas d'insectes sur ma planète, s'il te plaît, bon, hop, on va ressortir le marteau, voilà, il est temps qu'on remette, certaines idées en place, qu'est-ce que c'est que cette épée, d'accord, hop, crac, oh, il m'a vu celui-là, oh, il m'a vu celui-là, tu viens ou tu viens pas, tu viens pas, boum, je lui ai sauté sur la poire, et je me suis sauvé ensuite, oh, d'ailleurs, ce qui me fait penser aussi, que j'ai regardé quelques vidéos, quelques trucs, sur The Technomancer aussi, qui me fout la haïte, petit à petit, j'espère qu'il est vraiment aussi bien de prévu, j'espère que la façon dont je vais y jouer, va vous plaire en tout cas, je vais réfléchir à certains choix, que je vais peut-être prendre, entre guillemets, au niveau de mon style de combat, même si on peut jouer à plusieurs styles de combat en même temps, qu'est-ce que je vais monter en tant que main, entre guillemets, si je puis dire, à la manière d'un MMO, donc j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchis, d'ailleurs, tu vois, je peux même en parler tout de suite, comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous, vous en pensez, si tant est que cette vidéo sorte, avant la sortie du jeu, ou alors je fais une vidéo, ah, ça peut être sympa ça aussi, directement sur le site, souffrez, que je ne trépasse si je faiblis, hop, c'est bien ça, la devise des Godfrois, le mec qui te ressort des visiteurs, comme ça, à l'air de rien, genre c'est normal, hop les, je translate, mon chers amis, hop les, ça fait mal, crac, pas autant qu'à moi, bon, descendons, dans le précédent épisode, je vous ai parlé de, oh, un boomerang, bon bah écoutez, c'est toujours ça de près, je vous ai parlé des différents détecteurs, qui permettraient de, comment de, pourquoi je prends par la partie, où je peux creuser, alors je peux passer par le trou, parce que ça ne dure pas longtemps, des différents détecteurs, qui permettraient de trouver, en fait, différents minéraux, et différentes cavernes, ils sont toujours d'actualité, je précise, quand même, c'est pas de ça que je veux revenir, c'est pas sur ça que je veux revenir, tiens, je ne peux pas récupérer, bon la vache, ah oui, je me suis bien rempli, et de, de beaucoup de merde, en fait, hop, déjà ça, le PQ, je peux le virer, la corde, je peux le virer, ok, donc c'est toujours d'actualité, il n'y a pas de soucis, juste on va continuer à parler, un petit peu de l'évolution de Starbound, là, on a appris, alors qu'il y aurait différentes couleurs, de téléportation, reste à savoir, si elles sont liées, à, d'une, soit elles sont liées, à la race, puisqu'il n'en parle pas, ils disent qu'il y a plusieurs couleurs, mais ils ne disent pas, comment, quoi, etc, etc, soit elles sont liées, au nombre dans le groupe, quelle personne vous êtes dans le groupe, je pense, peut-être aussi, soit, encore une fois, à la couleur de votre sail, je ne sais pas si elle sera, si elle sera déterminée au début de la partie, ou si elle sera déterminée, suivant votre race, personnellement, je trouve ça stylé, ça dure deux minutes, par contre, le problème, c'est ça, c'est que c'est un tout petit ajout, c'est un petit détail, encore une fois, mais après, s'il nous a ajout des détails comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et plein en quantité astronomique, ça peut donner quelque chose de sympa à la fin, malgré tout, je ne pense pas que la couleur soit véritablement un truc dont il faille parler, dans ce fameux post, ils nous ont aussi parlé du retour des armures, des premières armures humaines qui avaient manqué à certains joueurs, je me rappelle en avoir parlé sur le serveur, ou avec l'un d'entre vous sur Steam, je ne sais plus exactement, effectivement, donc elles seront de retour en loot classique, et certains concours ont été remportés aussi, par des fans, quand Chucklefish avait choisi de, hop, voilà, de faire des concours vis-à-vis de nouveaux chapeaux, en fait, des concours à réaliser, et donc du coup, les chapeaux ont été intégrés, remodifiés, et préparés, pour vous rappeler, la coloration des objets, qui était prévue d'ailleurs, qui est toujours prévue d'ailleurs, je peux même dire qu'elle est toujours prévue, pour la 1.0, donc on pourra colorer, entre guillemets, nos armures, et surtout les chapeaux faits par les joueurs, ce qui prouve à quel point, parfois, les développeurs peuvent écouter, les autres joueurs, donc c'est sympa, c'est vraiment sympa, surtout pour eux, qui écoutent quand même, énormément à l'écoute, de leur communauté, hop, par là, par là, pourquoi pas, ok, il y a potentiellement un décès, dans le coin, je vais pas, risquer ma vie, j'espère pas, oh la vache, ah bah si, j'ai risqué ma vie, oh, oh, cette souffrance, tellement de souffrance, on va redescendre, exclusivement, sur celle-là, expressément, sur celle-là, pour aller voir, si on peut retrouver d'autres choses, si on ne meurt pas, dans la descente, en fait, tout simplement, ce qui risque d'arriver, hop, raté, trop mauvais, il me semble qu'on était passé par là, il va falloir que je, que je fasse attention à mon alimentation, chers époux, on a fourlé la mort, parce qu'elle fait des cliquetis, le son comment, son, 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 oh la, donc je ne suis pas passé par là, bon bah écoutez, pourquoi pas, il me rate à chaque fois, c'était, c'était agréable de le voir, se viander à chaque fois, un coffre, un diamant, tout ça le pris, je vous en fais 12, ah, un coffre, non, rien dedans, oui, il a fait des cliquetis, au niveau de son, son ventilo, il faudra que je voie ça, ça me surprend, et je n'aime pas être surpris de ce genre là, enfin de cette manière là, dégage, oh il a rebondi sur le mur, ok, un pot fistelet moisi, et ici, d'accord, ok, on retente, une challenge room, on va bien voir si oui ou non, on va y arriver, déjà c'est pas la même, hop, gain de temps, hop, là j'ai connu pire comme, comme danger, ok, il faut aller appuyer sur le truc, oui, sauf que non, j'ai pas envie, ah ah, oh, trop de talent, trop de talent, chers amis, et oui, en fait, si vous appuyez deux fois, vous pouvez glisser en dessous, je connais le pouvoir de la foudre, voilà, moi je le connais bien, tiens, regarde, recule, vous ne m'aurez pas, merde, c'est pas ça que je veux faire, hop, crac et meurt, vous voyez le corps à corps, des fois ça marche, wow, hop, c'est dommage que ça ne fasse pas bleed, vous savez que ça ne fasse pas saignement, oh, une lance, barrière, ah oui, je sais ce que c'est, de poison, tiens donc, c'est étonnant, alors barrière, c'est pas pour ceux qui ne s'en souviennent pas, chers amis, barrière, donc, ça correspond, vous savez, à l'espèce de mur que vous pouvez faire avec le clic droit, sauf que là, ça fait un mur de poison, je trouve pas ça, c'est pas les plus stylés, bon, why not, why not, why not, ok, qu'est-ce qu'on a par là, hop, salut à toi, hop, ça passe plutôt bien, craque, ce n'était pas une barrette de rame, chers amis, je vous précise quand même, mince, je l'ai raté, hop, là je l'ai eu, hop, oh, un micro, cool, qu'est-ce qu'on a comme arme, tiens, ça c'est moisi ça, micro, femme, ah bah merde, c'est pas le bon, on a tellement de chance parfois, chers amis, j'ai cru voir un coffre, effectivement, je l'avais bien vu, rien dedans, rien d'intéressant pour nous, en tout cas, une fois arrivé au endgame, je précise maintenant, parce que des fois, vous dites, ah mais si, il y a quelque chose dedans, c'est intéressant, mais juste pas à ton niveau, voilà, bah écoute, j'espère que tu es content, il est nouveau celui-là, oula, par contre, on va pas utiliser le rush ici, ouh, mais c'est qu'il continue à nous attaquer violemment, celui-là, on n'est pas passé loin, j'aurais dû l'envoyer dans la, dans la, viens là, non, non, boum, ça fait mal, dis-moi si ça fait mal, là, ça traverse ou pas, ah, dommage, je vais être trop loin, est-ce que j'ai une arme à longue distance ou pas, je crois pas, quelle horreur, si, ah c'est tellement pas drôle, c'est tellement pas drôle, et bah non, on va pas le faire comme ça, vous me direz, faire, oula, il est au-delà qui est celui-là, dégage, 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 hop les, voilà, trop de talent, même si j'aurais pu passer, franchement sans ça, ok, why not, pour VP, rien de bien intéressant, rien de bien intéressant, bon, bon, si ça continue, on va remonter, chers amis, parce que là, ça devient pas intéressant, cet endroit, hop, crac, il y en a une autre à droite, mais elle va rien me donner, ici, ah, quoi que, ah, j'ai bien envie d'aller la faire, on va aller voir si on peut pas la trouver par là, oh, un coffre, une arme moisie, alors, vas-y, ouvre, ouvre un passage, on va bien aller voir si elle nous donne quelque chose ou pas, celle-là, alors, il y a un coffre juste à côté, on va commencer par le coffre, il nous donne quelques steampacks auxquels on ne peut pas dire non, toi, tu me... j'ai pété la porte, est-ce que j'ai pété la porte, chers amis, oh, merde, oh, la haine, tu es vraiment stupide comme machin, dégage, stupide, 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 je ne sais plus comment il fait, je ne sais plus comment il fait, comment il fait, comment il fait ça, merde, il se met à gueule, comment il fait, stupide, c'est comme ça, je ne sais plus, Alzheimer me guette, chers amis, c'est triste, c'était le début de la fin, il n'y avait pas quelque chose en dessous, non, bon, tant pis, il va falloir me moucher à l'entre-épisode, oula, putain, j'ai cru voir un truc au début, mais non, ça ne t'était pas un, oh, la gueule, j'y ai cru, nom de Dieu, là, j'ai une drill, écoutez, on va faire ça, la drill, hop, plus qu'à espérer, on tombe sur un truc sympa, oh, un coffre, bah tiens, un truc sympa, avec rien dedans, vraiment dommage, honnêtement, je l'ai espéré pour le coup, je me suis dit, tiens, j'ai dit le truc en question, ça arrive, je vais avoir de la chance, et bien non, dans le cululu, mais bon, au moins, j'ai la conscience, j'ai la, comment, j'ai la, la chance de pouvoir profiter des choses, des choses qui m'arrivent dans les fesses, ça m'arrive presque tous les jours, je sais combien de fois, je me fais avoir dans un jeu, tous les jours, honnêtement, dégage, sale bête, un pistolet bleu, un intéressant, hop, et nous sommes en bas, chers amis, nous sommes en bas, bon bah on remonte, et bah du coup, on va se laisser là pour cet épisode, les amis, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe team joueur de la playroom, dont vous êtes le lien dans la merde de la chaîne, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Monus dans la playroom, faites pas trop de choses avec vos fesses, salut les gens, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501